Ça fait tout juste un an en fin de semaine, Édouardo Malpica disparaissait après une soirée dans un bar de Trois-Rivières. Disparition tout à fait nébuleuse. On l'a cherché au départ dans les environs, dans le rayon du bar, le café-bar, le Zénoble à Trois-Rivières. Et puis son corps n'a été retrouvé finalement que six mois plus tard dans la région de Québec. Il n'y a rien qui aide à comprendre ce qui peut être arrivé à Édouardo Malpica. Un an plus tard, six mois donc après la découverte du corps. Sa conjointe, Chloé Dugas, veut des réponses. Elle est avec nous. Chloé Dugas, bonjour. Bonjour. Vraiment, vous n'êtes pas satisfaite des réponses que vous avez obtenues et aussi de tout le déroulement de l'opération de recherche pour retrouver Édouardo? Oui, tout à fait. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait un an maintenant. J'ai l'impression qu'on est encore au jour 1 au niveau des réponses. Donc, ce que la police a conclu et que je réfute parce que ça me semble tout à fait invraisemblable, c'est qu'Édouardo aurait eu une bousculade à peine dans un bar, qui aurait passé toute la nuit dehors, pas de manteau, à des températures sous zéro, qui serait allé voir la première venue au parc Victoria, qui est à quelques pas de chez nous à peine, pour lui dire qu'il avait lâché sa vie, qu'il s'en allait refaire sa vie ailleurs, de ne pas le chercher, et que je ne le porte pas disparu parce que c'est lui qui partait. Et qu'après avoir été parlé avec cette dame-là, il aurait remarché jusqu'au pleuve Saint-Laurent et qu'il serait soit tombé ou plutôt qu'il se serait jeté à l'eau, alors qu'Édouardo, ce n'était pas quelqu'un de suicidaire, il n'avait aucune raison de se suicider. Et surtout, Édouardo était terrifié par l'eau, il ne savait pas nager. Donc, ça serait le pire genre de suicide que quelqu'un pourrait imaginer en plus. Oui, vous vous prochez un peu aux policiers de Trois-Rivières d'avoir eu une vision tunnel dans tout ça, d'avoir justement épousé cette thèse-là que c'est un geste volontaire, puis il est parti de lui-même, puis il a été dans l'eau de lui-même. Bien, tout à fait. Donc, pour moi, c'est une enquête qui n'a pas seulement été bâclée, mais je n'ai pas l'impression que les enquêteurs ont eu beaucoup d'intérêt à élucider le mystère de la disparition d'Édouardo. Donc, cette vision tunnel-là qui a fait en sorte qu'on se faisait dire « Ah, à 99 %, Édouardo est en vie et sûrement quelque part à Montréal. Par contre, on ne peut pas chercher quelqu'un qui ne veut pas se faire trouver. Alors qu'on aurait pu déjà faire des recherches depuis le début en supposant qu'il était mort. Peut-être qu'on l'aurait retrouvé beaucoup plus tôt. Ça n'aurait rien changé au fait qu'il soit décédé. Par contre, ça l'aurait évité un six mois et demi de tragédies innommables. Oui. Vous trouvez aussi qu'on banalise la bataille dans le bar juste avant la disparition d'Édouardo? Oui, tout à fait. Puis je ne pense pas que ça soit normal, premièrement, qu'il y ait des batailles dans des bars. Mais le fait que la police me dise « Ah non, mais il n'y a rien là, c'est quelque chose de normal qui se passe dans les bars », pour moi, c'est vraiment problématique. Pas juste pour Édouardo, mais au niveau de la société, ça devient vraiment un enjeu. Comment ça se fait que dans les bars, il y en a des agressions et qu'on ne fait rien par rapport à ça, qu'on normalise ça de toute façon? Ça ne devrait pas avoir lieu que ça soit des petites batailles ou des grandes batailles. Donc, le fait, moi, que la police me dise « Ah bien, c'est à peine une petite bousculade, il n'y a rien là », pour moi, ce n'est pas normal de réagir de cette façon-là. Donc, Chloé, vous vous adressez directement au coroner en chef. Vous voulez une enquête publique du coroner. Je vais dire sur le cas d'Édouardo, mais élargir ça à l'ensemble des cas de disparition? Bien, tout à fait, parce que dans ce cas-ci, je pense que ça dépasse largement le cas d'Édouardo. Donc, c'est sûr que je veux obtenir des réponses pour Édouardo, mais à ce moment-ci, on se rend compte que c'est vraiment une question d'enjeux de société qu'on doit aborder, qui doivent être prêts au sérieux. Donc, premièrement, d'être capable de rétablir la confiance en la police, parce que, comme on le mentionnait tantôt, la plupart des gens, je pense, n'ont plus confiance en la police au niveau de la manière dont l'enquête a été menée. Aussi, aborder le problème de la présence et surtout de la banalisation de la violence dans les bars. Et, en dernier lieu, je pense que c'est important qu'on révise les pratiques qui sont mises en place par les propriétaires, les employés des bars, mais aussi les législations qu'on a au Québec pour que les Québécois et les Québécoises sentent qu'ils peuvent sortir dans des bars sans crainte pour leur sécurité. Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser au cas, en ce moment, de Jessie Duchesneau. J'allais vous en parler, Chloé. J'ai tout de suite fait le parallèle avec Édouard d'eau. Il disparaît à la sortie d'un bar. On a juste retrouvé son cellulaire. On n'est pas loin du bassin Louise, de la rivière Saint-Charles à Québec. Vous aussi, ça vous a fait passer à Édouard d'eau, hein? Oui, tout à fait. Et puis, je suis... C'est venu aussi remuer beaucoup d'émotions fortes en moi. Mais je me dis, comment ça se fait qu'en l'espace d'un an, puis il y en a eu peut-être beaucoup plus que ça, c'est pas deux cas très médiatisés d'un homme dans le cas d'Édouard d'eau, d'un jeune homme dans le cas de... De Jason. ... du jeune homme de Gaspésie, justement. Donc, il sort dans un bar, s'amuser avec des amis, il y a quelque chose qui se passe, on soupçonne qu'on probablement été intoxiqués à leur insu, et ils disparaissent complètement de la carte. Comment ça se fait que ça se passe au Québec? Moi, j'ai tellement de personnes qui m'ont dit que maintenant, ils voulaient plus sortir dans les bars, ils avaient tellement peur qu'il y ait quelque chose qui leur arrive, il y a beaucoup de personnes qui rapportent avoir été droguées dans des bars, la police ne prend pas ça au sérieux. Donc, je pense qu'au niveau de la société, c'est vraiment important qu'on aborde ces problèmes-là. En tout cas, la demande est placée, je pense qu'il y a de tout... au-delà du cas d'Édouard d'eau et de Jessie Duchesneau à Québec, il y a quelque chose... Il y a des questions à se poser sur le traitement des dossiers de disparition au Québec. Ça fait plusieurs dossiers où il y a de la controverse. Chloé Dugas, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.